Mais voyez, c'est cette philosophie-là que Kluskar a, c'est-à-dire une philosophie qui s'enracine dans la pratique et pas une philosophie interprétative. Là, en fait, tout ce texte nous en dit beaucoup plus long sur Bégaudot et sur ses lacunes que sur Kluskar. C'est ça qui est malheureux et on a l'impression qu'il le déboulomme simplement parce qu'on ne voit pas entre les lignes que Bégaudot nous fait du post-modernisme à deux balles dans l'ancrage mondain bourgeois qui est le sien tout simplement. Tout comme quand il nous la joue, moi, mon appart, il y a encore des travaux à faire, etc. Chez moi, il y a des travaux qui ne sont pas finis parce que je n'ai pas les moyens de les faire. C'est ça la différence entre lui et moi. Lui, il ne les fait pas, non pas parce qu'il n'en a pas les moyens, mais parce qu'il se donne un genre, un genre de vie qui ne correspond pas à son niveau de vie. Et c'est insupportable. Revenons au blue jean. Puisque Kluskar a fait une fixette sur ce vêtement emblématique. Laissons l'emblème, voyons l'usage. Dans le périmètre individuel, que se passe-t-il avec le jean au début de son règne ? Il se passe, bien sûr, que c'est un désir archi impersonnel, tout sauf un désir, donc, qui me pousse à en acquérir un. Il se passe que c'est, avec le téléphone portable, le vecteur d'uniformisation le plus performant de l'histoire du commerce mondialisé. Dans tous les films, qu'il soit iranien, argentin, algérien, des jeans et des smartphones. Je passe un petit peu. Quand dit Bégaudot ? Est-ce que ces détails intéressent Kluskar ? J'en doute. Je flair. Vous voyez, Bégaudot, il est au niveau du flair, il est au niveau de l'intuition, il n'est pas au niveau du concept. Je ne suis pour rien, c'est lui-même qui le dit. Pourquoi pas, encore une fois, dans une œuvre de fiction ? Mais on n'est pas dans le même niveau, point barre. Je flair que sa critique du blue jean n'est pas amendable, parce qu'elle est affective. Là, ça montre qu'il ne l'a jamais lu, en fait. Et qu'il ne s'attarde pas Kluskar sur le jean. Relisez le capitalisme de la séduction, d'accord ? Il montre comment il y a tout un système de marchandises produit par un ensemble de surcodages qui permet, effectivement, l'extension d'un marché qui est le marché du désir. Et c'est en ce sens-là, alors, que les libertaires arrivent comme des idiots utiles, complices malgré eux, d'accord ? Et contre lesquels on n'a rien, d'un libéralisme qui est en train de changer de forme, tout simplement.